salut les guests j'espère que vous allez bien moi ça va super dans un premier temps je vous souhaite une très bonne année 2024 j'ai une grosse pensée pour les gens qui sont hospitalisés et qui vivent les moments difficiles voilà en ce début d'année 2024 donc force à vous et puis tout se réalise pour 2024 je vais également vous expliquer un petit peu comment passer un très bon séjour à disneyland paris bah oui parce que la plupart d'entre vous vous venez une fois de temps en temps et et puis bah la première chose si on veut faire des attractions vous allez courir courir toute la journée et vous n'allez pas profiter d'une de votre hôtel oui parce que ce qui coûte le plus cher c'est votre hôtel et en général on n'en profite pas parce qu'on passe la journée dans le parc à courir on rentre le soir si vous arrivez jusqu'au jusqu'au soir jusque voilà au spectacle à sous le château et du coup vous allez rentrer dormir et le lendemain vous voulez vous barrer mais dans les hôtels il ya des piscines des bars il ya tout un tas de choses dont on peut profiter et bien organisé là on peut vraiment s'éclater faire un max attraction et profiter des hôtels et là donc on va tester les pop-up voilà c'est la première fois on a pu réserver alors c'est pour les passes annuelles il me semble si je dis pas de bêtises et on a pu réserver un créneau donc pour la première fois on va voir on sait pas quel personnage on pourra voir donc ça va être une surprise totale c'est quoi Et voilà donc on vient de sortir du Disney pop-up, putain mon chapeau il part en sous-sette, bref on vient de sortir du Disney pop-up et c'est plutôt sympa, alors on avait deux personnages, on a eu Anna et on a eu Anna Ristocha, voilà et c'était vraiment super, moi j'ai aimé le petit chat, j'ai bien le petit chat, alors vous allez avoir deux solutions lorsque vous allez arriver sur le parc pour votre séjour, donc vous arrivez à l'hôtel directement, vous vous enregistrez pour votre chambre mais vous ne l'aurez qu'à partir de 15h, c'est vrai qu'au mois de janvier il y a un petit peu moins de monde quand même donc il y a plus de possibilités à partir de 10h et 11h de faire des attractions je vous le cache pas, dans le reste de l'année ça va être compliqué, cette année encore plus parce qu'il y a les JO pendant l'été, donc là ça va être blindé, donc là je vous dis carrément je n'irai même pas parce que ça va être très compliqué de faire des attractions. Alors moi je vous encourage vraiment à faire les moments de magie en plus, c'est-à-dire venir tout de suite à 8h30, donc là on est en hiver, donc c'est 8h30 et dans un premier temps allez plutôt sur soit BTM donc le train de la mine ou Peter Pan, voilà parce que c'est des attractions qui sont prisées toute la journée et là il n'y a quasiment personne le matin, d'ailleurs même le train de la mine donc BTM on arrive à l'enchaîner peut-être déjà deux, trois fois et Peter Pan est souvent pris d'assaut donc voilà, si vous faites ça déjà le matin dans les moments de magie c'est plutôt pas mal, alors après on peut aller tout de suite sur le Phantom Manor et également il va y avoir Pirates des Caraïbes, il n'y a pas beaucoup de monde, ça c'est vraiment les, allez on va dire les trois attractions que vous pouvez faire dès votre arrivée sur le parc. C'est parti ! Tu n'es pas encore plus C'est parti ! C'est parti ! T'es parti ! Tu ne peux pas vraiment s'en foutre, ca C'est parti ! 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 Oh, capitaine ! Vous avez l'air en colère ! Ha ha ! Audition, c'est trop cher ! Et tout en suite ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501